La star du tennis Novak Djokovic a été libérée de la détention de l'immigration australienne lundi après avoir gagné un procès. Il a déclaré qu'il était heureux et reconnaissant de la décision des juges et qu'il voulait rester et participer à l'Open d'Australie. Ses fans ont célébré sa libération devant le tribunal de Melbourne. Je suis très heureuse, je suis extrêmement heureuse comme tout le monde dans la communauté serbe ici, et chacun des supporters de Novak Djokovic des autres communautés. Plus tard, les supporters ont entouré une voiture avec les vitres teintées en supposant que Djokovic était à l'intérieur. Dans des scènes chaotiques, la police semble avoir utilisé du gaz poivré pour tenter de disperser la foule. Le frère de Djokovic a déclaré à une chaîne de télévision serbe que la star du tennis était tombée dans la grave tourmente politique qui oppose l'état de Victoria aux autorités fédérales en Australie. Les Australiens sont assez malheureux. Ils vivent en vase clos et dans une situation très difficile depuis le début de la pandémie. Le plan change en plan double. Tout ça, c'est de la politique et ça a toujours été de la politique. Les Australiens ont des avis mitigés sur la décision du tribunal. Si vous venez d'un pays étranger, vous devez être vacciné. Mais vous savez, ce n'est pas comme si le fait d'avoir un statut particulier vous donnait droit à un traitement spécial. Vous savez, on lui a dit de venir. Il est venu jusqu'ici et ils disent maintenant qu'il ne peut pas jouer. Mais d'un autre côté, il y a tous les joueurs de l'Open d'Australie qui ont fait ce qu'il fallait. Se sont fait vacciner et ils jouent parce qu'ils ont le droit d'être ici. Donc je suis partagée. Plutôt, le juge Anthony Kelly a jugé que la décision du gouvernement fédéral de retirer le visa de Djokovic en raison de son exemption médicale était déraisonnable. Le juge a déclaré qu'il semblait que Djokovic avait demandé et obtenu l'exemption médicale requise pour la vaccination contre le Covid-19, au motif qu'il avait contracté le virus le mois dernier. Avant l'audience, le directeur de l'Open d'Australie a déclaré que la saga était née d'informations contradictoires. Nous avons cherché à obtenir des éclaircissements dès le premier jour pour nous assurer que nous avons fait ce qu'il fallait et que nous étions en mesure de faire entrer les joueurs dans le pays par rapport à notre objectif principal, la sécurité. Mais le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que les informations qu'ils ont données à Tennis Australia étaient très claires. En ce qui concerne le gouvernement, notre gouvernement, le conseil donné à Tennis Australia, qui a été exposé très clairement en novembre et dont j'ai lu un extrait depuis cette même tribune, il n'aurait pas pu être plus clair. La décision du tribunal n'a pas abordé directement la question de la validité de l'exemption en raison d'une infection intérieure. Le gouvernement australien a contesté ce point et le ministre de l'Immigration envisage d'utiliser son pouvoir personnel pour révoquer à nouveau le visa de Djokovic. Eddie Heitken, NTD News. info.ws – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501